Bonjour à tous. Décidément, les propos de Trump contre l'OTAN et l'interview de Poutine par Tucker Carlson les a rendus complètement fous. L'Allemagne, tranquillement, veut entraîner l'Europe dans la guerre. Propos fous ces derniers jours, ces dernières heures des autorités allemandes, jusqu'aux plus hautes, jusqu'aux chanceliers, Scholz. Je vais y revenir, voulant d'ailleurs au passage nous piquer notre industrie de défense française et notre dissuasion nucléaire. Vous allez voir ça. Et puis, on fait monter la peur de la Russie, la grande menace, avec une rocambolesque découverte en France. Je vais vous expliquer aussi tout ça. Heureusement, ça bloque aux États-Unis grâce aux élus trumpistes. Je dis heureusement parce que l'État profond est hystérique contre les trumpistes, parce que certains disent « Ah, mais si ça bloque aux États-Unis, ils vont tout nous mettre sur le dos ici, ils vont nous demander de prendre le relais ici ». Oui, c'est vrai. Mais nous n'en avons ni les moyens, ni le leadership, heureusement. Heureusement. Heureusement, les moyens sont là-bas, les moyens militaires notamment. Et donc, il vaut mieux que ça bloque là-bas. Pour la paix du monde, je vais vous dire, il vaut mieux que ça bloque. Et d'ailleurs, quand on voit la réaction agressive de l'État profond, on a compris qu'il allait mieux que ça bloquer. Plus que jamais, je suis convaincu qu'il faut quitter l'OTAN. Pour l'intérêt de la France, pour la paix du monde, il faut quitter l'OTAN. Il faut se défaire de l'OTAN et il faut détruire l'OTAN. Et vous allez voir qu'une Européenne joue un rôle aussi délétère là-dedans. Mais l'Allemagne pousse en particulier. Cette vidéo me semble très importante, très concrète. N'hésitez pas à la partager. Pour cela, vous abonnez ou réabonnez également à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous. C'est un clic et c'est gratuit. Une personne m'a écrit récemment, en trois semaines, j'ai été désabonné quatre fois de votre chaîne. J'ai dû me réabonner à chaque fois. Ça peut arriver. Vérifiez. Vous pouvez être également un nouvel abonné de la chaîne. Bienvenue. Plus vous êtes abonné, plus vous le savez, les vidéos vont circuler, vont être recommandées automatiquement. Elles vont toucher de nouvelles personnes qui vont nous découvrir. C'est comme ça qu'on crée des résistants. Merci. Bravo à vous. Par ailleurs, nos rendez-vous sont importants. Samedi 24 février, rendez-vous 15 heures devant l'ambassade d'Australie à Paris, ouvert à tous adhérents comme non adhérents. Ces quatre genrés, c'est évidemment l'opération pour libérer Assange. Il y a beaucoup d'actualité sur Assange en ce moment. On pense à lui très fort. On sera là tous. Puis il y aura des lanceurs d'alerte, notamment dans le domaine médical, le cardiologue Patrice Pesay, qui, vous le savez, se bat contre le Conseil de l'Ordre. Il y aura d'autres lanceurs d'alerte aussi parce qu'il a dénoncé des choses vraies sur les injections. Il va nous en parler. La thématique de la liberté, la liberté d'expression et des lanceurs d'alerte est très, très importante. Soyez là. Le jeudi 29 février au soir 19h, je suis à Agen. Grosse réunion publique européenne 2024, Tour de France de la liberté. Formulaire d'inscription pour Agen sous la vidéo en description. Merci de le remplir, s'il vous plaît, si vous venez. Ce n'est pas obligatoire, mais ça nous aide à nous organiser. C'est là aussi ouvert aux adhérents et aux non adhérents. Et le mercredi 6 mars, je suis dans le Jura, Lonce-le-Saunier, formulaire d'inscription également, un autre formulaire sous la vidéo en description. Voilà, vous savez tout. On y va. L'Allemagne et les européistes veulent la guerre dans un contexte de retrait américain, d'arrivée de Trump probable, de suite de l'interview, je le disais, par le journaliste indépendant Tucker Carlson, de Poutine, dévastatrice pour le système, cette interview. Eh bien, autant et Union européenne, un danger. Et l'Allemagne pousse en particulier. Justement, les déclarations folles de l'Allemagne. BFMTV, 12 février, le titre. Armement Scholz presse l'Europe d'entrer en économie de guerre à grande échelle. Il l'a dit lors d'un discours dans le Nord de l'Allemagne à Unterluss. Qu'est-ce qu'il y faisait ? Il inaugurait la construction d'une future unité de production de munitions d'artillerie par le fabricant allemand Rheinmetall. Et là, Scholz, le chancelier allemand, déclare, je cite, « Nous devons nous tourner vers la production d'armement à grande échelle. Nous ne vivons pas en temps de paix, dit-il. » Non, même si vous le croyez, non, non, c'est fini. Il a dénoncé, je cite, « les ambitions impériales de Vladimir Poutine, une menace majeure. » Même si Poutine, chez Tucker Carlson, vous l'avez entendu, on en a parlé ici, a complètement démenti toute attaque contre la Pologne des Pays-Balques. Ce n'est pas grave, on le met quand même dans sa bouche et dans sa tête. Ils en ont besoin. Alors, vous allez voir au passage, Scholz en profite pour demander, je cite, « une coopération industrielle plus étroite en matière de défense entre les 27 pays de l'Union européenne. » Ça, ça veut dire concrètement piquer l'industrie de défense française. C'est exactement ce qu'ils font avec l'avion de combat SCAF ou avec le char MGCS, vous le savez. À chaque fois qu'ils nous proposent une coopération sous couvert d'Europe, c'est pour tirer à eux une technologie française, un savoir-faire français en Allemagne. Au même moment, Macron réunit à Paris ce qu'il ressuscite, c'est-à-dire le triangle de Weimar entre la France, l'Allemagne et la Pologne. Donc il y avait Macron, Scholz et Donald Tusk, Premier ministre européiste de Pologne. Le Monde, le 12 février, l'a relevé. « Varsovie, Paris et Berlin réunis pour discuter de défense européenne face à la Russie ». Au Parlement européen, vous avez des projets d'armée européenne aussi qui fleurissent le même jour. Cité par Euractiv ce 12 février, le titre « L'Europe a besoin de sa propre armée », selon des responsables tchèques. Ce sont des eurodéputés tchèques qui s'expriment en ce sens. Et le 13 février, et ça n'est pas du tout anodin, toujours en Allemagne, venue d'Allemagne, Katharina Barlet, qui est une ancienne ministre, qui l'a été plusieurs fois en Allemagne, qui est une proche alliée de Scholz, qui est actuellement vice-présidente du Parlement européen, déclare, je cite, « L'Europe a besoin de sa propre dissuasion nucléaire ». Et à votre avis, où est-ce qu'elle va la trouver ? Il y a un pays aujourd'hui dans l'UE qui a une dissuasion nucléaire. C'est la France. Ils veulent piquer la dissuasion nucléaire française. Pour la tourner vers qui ? Vers la Russie. Ça s'appelle une guerre mondiale, ça. Et au passage, piquer à la France sa dissuasion nucléaire. Ça tombe bien, puisque Macron, souvenez-vous, quand il était en voyage en Suède, a dit qu'il était prêt à européaniser notre dissuasion nucléaire. Alors il faut monter la pression. Il faut absolument que la Russie soit une grande menace, le grand méchant lui. Vous avez justement là le chef du renseignement militaire norvégien. Il s'appelle Nils Andreas Tensohenes, qui sort ceci. Écoutez bien, la Russie est en train de prendre militairement le dessus sur l'Ukraine. La Russie est actuellement dans une situation plus forte qu'il y a un an. Elle est en train de prendre l'avantage, dit-il. Ce qui est vrai, c'est vrai depuis le début. C'est pour ça qu'il faut aller vers des négociations de paix par ailleurs, plutôt que de sacrifier le peuple ukrainien jusqu'au dernier ukrainien, comme disent les néo-cons américains. Mais ils le sortent maintenant parce qu'il faut absolument agiter la menace russe pour les peuples. Pareil en France, rocambolesque découverte. Écoutez ça. C'est relaté par le Figaro ce 12 février. Le titre « Propagande russe, Paris révèle un réseau de désinformation structurée et coordonnée visant l'Occident ». Vous vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » On va lire. Écoutez bien, le Figaro. Je vous lis un extrait parce que ça vaut son besoin de cacahuètes. Après, on verra la réalité de tout ça. Et pourquoi c'est fait. Je cite « Lundi, le ministère des Affaires étrangères français, le ministère des Armées, Viginum, agence chargée de surveiller les ingérences numériques étrangères, ont présenté les conclusions de plusieurs mois d'enquête sur un réseau de portails d'informations visant les territoires occupés par la Russie en Ukraine, mais aussi la France, l'Allemagne et la Pologne. Je cite toujours « Dénommé ironiquement par la France, Portal Combat, référence aux jeux vidéo Mortal Kombat, qui sont beaucoup d'humour, par les analyses français. Ce réseau diffuse des contenus pro-russes, manifestement inexact ou trompeur, dans le but de polariser le débat public et d'affaiblir le soutien occidental à l'Ukraine, expliquant un Viginum. L'acteur russe derrière cette opération n'a pas encore été nommément désigné, mais pour les experts du sujet, la machine infernale de la désinformation est pilotée directement par l'administration présidentielle à Moscou. J'ai l'impression que c'est directement Poutine qui met en ligne sur le site. Je cite enfin « Portal Combat repose sur un réseau de 193 portails d'informations constitués autour de trois écosystèmes numériques expliquent Viginum. Le premier rassemble des sites prénommés Pravda, déclinés en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Royaume-Uni et aux États-Unis. Les sites Pravda ont été ouverts en juin 2023 pour relayer les comptes de réseaux sociaux russes ou pro-russes, des agences de presse russes ou des sites institutionnels. Tous reprennent le discours de l'opération militaire spéciale du Kremlin et dénigrent l'Ukraine et ses soutiens. Ces sites sont liés à un autre écosystème plus ancien de sites baptisés news.ru destinés aux audiences russophones en Ukraine. Bon, qu'est-ce que c'est cette énorme machine incroyable ? En fait, c'est deux sites Internet. Enfin, un francophone, Pravda-fr.com, je crois. C'est un portail d'informations, du coup, je suis allé voir. Ce portail d'informations, il y en a plein. Avec effectivement des informations favorables à la Russie. Enfin, c'est assez classique, particulièrement en période de guerre. Ça n'a rien d'extraordinaire. Sur les 193 portails, 191, en fait, sont en russe ou en ukrainien. C'est écrit un peu plus loin. Après, il y a le même portail en espagnol, en anglais. Assez classique. Voilà ce qu'ils ont découvert. C'est extraordinaire. Ça me fait penser à mon tout dernier livre, Les 100 jours de la Révolution qui vient. Il y a un chapitre qui s'appelle « Bot russe » où je décris exactement ça. C'est un moment où les autorités françaises dégainent, ont trouvé un réseau de désinformation russe incroyable sur Internet. En fait, c'est quasiment rien. C'est quasiment rien. Et c'est surtout une goutte d'eau par rapport à nos médias grand public, que ce soit les télés, radios ou presse, qui diffusent depuis deux ans 100% d'infos pro Zelensky et pro-OTAN. Et le plus drôle, c'est que là, ils dénoncent la machine infernale de la désinformation, etc. Il n'y a pas de désinformation sur l'Ukraine, dans nos télés, dans nos radios, dans notre presse écrite. C'est une blague. Donc, en tout cas, s'ils sortent ça maintenant, c'est le signal qu'ils visent quelque chose. Ils visent à faire peur, à faire monter la peur et les tensions. Et derrière, l'Allemagne vous dit « Préparez-vous à la guerre ». Tout ça est bien huilé. Heureusement, ça bloque. Heureusement, ça bloque aux États-Unis. Ça empêche l'hystérie totale et complète des PHAFP 13 février. « Etats-Unis, la Chambre des représentants refusera en l'État d'examiner l'aide à l'Ukraine », annonce le speaker Mike Johnson. Je cite « Cela risque d'être le clou dans le cercueil de l'aide américaine à l'Ukraine », écrit l'AFP. Il a fait un communiqué, Mike Johnson, pour dire « Non, nous on ne veut pas ». Je cite « Le projet de loi sur l'aide aux pays étrangers du Sénat reste muet sur le problème le plus urgent auquel notre pays est confronté à fustiger Mike Johnson dans un communiqué évoquant la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique ». On en a parlé. Et l'AFP précise que tout ça se fait sous pression de Trump. Et heureusement que ça bloque, parce que malgré tout, les centres décisionnaires aujourd'hui de l'OTAN et tout sont là-bas. L'argent est essentiellement là-bas. Et les budgets militaires, 70% du budget militaire de l'OTAN est là-bas. Donc il vaut mieux que ça bloque. Même si évidemment, la pression se fait plus forte ici. Mais on n'a ni leur chip, ni les moyens. Et les opinions publiques, nous avons le devoir, notamment en France, de les alerter là-dedans et de les faire devenir résistantes pour la paix. Alors attention, parce que le pouvoir français Macroniste, il est complètement soumis. On a une dernière révélation de ça dans une interview à West France du nouveau ministre des Affaires étrangères, le catastrophique Stéphane Séjourné. Le titre, c'était le 10 février. « Ce sera OTAN et Europe. On a besoin d'une deuxième assurance-vie. » Donc dès le titre, hop, on est relayé à mis sous tutelle de l'Union européenne et de l'OTAN. Moi, je pensais que notre assurance-vie, c'est notre dissuasion nucléaire, mais manifestement pas. Il nous faut l'OTAN et l'Europe. Et il évoque dans cet interview, je cite, un possible emprunt de 100 milliards d'euros pour l'Ukraine dans une guerre qui dure. 100 milliards, maintenant. L'Allemagne pousse, pousse à l'économie de guerre générale, peut-être parce qu'elle a aussi de très gros problèmes industriels et économiques en ce moment, évidemment. Une bonne guerre, ça peut toujours relancer les choses, certains disent. Voilà, l'Allemagne pousse. L'OTAN et l'Union européenne sont un énorme problème pour la paix du monde. On en a une démonstration nouvelle là. Heureusement, je l'ai dit, sous pression Trump-Peace, les États-Unis bloquent. L'élection américaine de 2024 est très importante, elle est cruciale. Et nous, ici, on doit se battre pour la paix. Et voulez-vous battre pour la paix avec moi, avec nous, les patriotes ? Relayez cette vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous, réabonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur ça. Abonnez en dessous. C'est juste un petit clic et c'est gratuit. Ou réabonnez-vous si vous l'avez été désabonnés par YouTube. J'ai besoin de vous. Voilà. La vidéo circulera mieux. Elle va toucher de nouvelles personnes. La paix se... Voilà. On se bat ici pour la paix, aux patriotes. Devenez adhérents, réadhérents ou donnez à cœur. Venez maintenant. J'ai besoin de vous. On a tous besoin de vous. Et vous, vous avez besoin de ne pas rester seul. Parce qu'on se bat pour nous dans cette affaire. C'est clair. Pour notre pays et notre humanité. Mais enfin, on se bat aussi pour nos enfants. Et on se bat peut-être aussi pour nos petits-enfants et les générations encore après. Et on a le devoir de le faire. Et on ne peut le faire que dans la résistance anti-oligarchie comme on l'est. Pour ces belles valeurs de paix, de liberté, de souveraineté, de dignité, d'humanité. C'est clair que ce sont des belles valeurs. J'ai besoin de vous. Adhérez, adhérez. Vous voulez savoir comment on fait ? C'est premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire. Je vais vous donner une petite fiche maintenant sur l'écran. Dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous choisissez. Faire un don de soutien au mouvement pour lui permettre de faire plus d'actions. Type Julien Lassange. Soutien aux agriculteurs. Manif pour la paix. Le Frexit. Votre combat. Réussi contre l'article 4. Heureusement que les patriotes étaient là, mais ça coûte cher tout ça. Faire un don de soutien au mouvement. Deuxième lien sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscaliser au deux tiers de vos impôts. Tout. Ça fait baisser concrètement vos impôts que d'adhérer, radhérer ou faire un don. Vous mettez 60 euros, ça enlève 40 euros de baisse d'impôt. Plutôt que de les donner au fisc de Macron qui en fera n'importe quoi. Vous mettez 3 000 euros, ça enlève 2 000 euros d'impôt. Vous mettez 10 euros, ça enlève 6,70 euros d'impôt. Voilà. Par ailleurs, vous le savez, Assange, 24 février, rendez-vous 15h devant l'ambassade d'Australie à Paris, 4 rue Genray, 29 février au soir. Gros sénant public à Agin, vous pouvez vous inscrire sous la vidéo en description. Attention, il reste quelques places. Et 6 mars, Jura, autre inscription sous la vidéo en description. Bravo donateur, réadhérent. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Patriote, vive la France.